Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà le son de jeudi, s'impliquer, la responsabilité sexuelle des jeunes chrétiens. Abandonner entre les mains de Dieu toutes nos énergies, cela simplifie beaucoup les problèmes de la vie. Cela diminue et abrège mille luttes avec les passions du cœur naturel. Les jeunes affections devraient être réfrénées jusqu'à un âge où l'expérience permettra de leur donner libre cours d'une manière honorable et exempte de danger. Faites des folies pendant quelques temps, chers jeunes amis, et toute votre vie en sera empoisonnée. Une heure d'oubli, une seule victoire laissée à la tentation, cela peut suffire pour imprimer une mauvaise direction à tout le cours de votre vie. Vous n'avez qu'une jeunesse, profitez-en. On ne peut refaire le chemin parcouru pour corriger ces erreurs. Celui-là ne manquera pas de tomber qui, refusant de rester en contact avec Dieu, se place sur le chemin de la tentation. Dieu met à l'épreuve chaque jeune homme. La sensualité est le péché de la génération actuelle, mais la religion de Jésus-Christ contrôlera toute liberté coupable, quelle qu'elle soit. Les pouvoirs moraux contrôleront toutes les pensées, paroles et actions. La ruse ne se trouvera pas sur les lèvres du véritable chrétien. Celui-ci ne se laissera aller à aucune pensée impure, à aucune parole à saveur de sensualité, à aucune action ayant la moindre apparence de mal. N'essayez pas de voir quelle distance précipice vous pouvez marcher sans y tomber. Évitez de frôler le danger. Il ne faut pas prendre à la légère la valeur de votre âme. Votre caractère constitue votre capital. Veillez-y comme sur un trésor précieux. Le respect de soi, la pureté et la force morale doivent être résolument et constamment recherchés. Il faut placer chaque mauvais désir sous le contrôle de la raison sanctifiée, par l'intermédiaire de la grâce abondamment accordée par Dieu, lorsque nous en avons besoin. Mais ne faisons rien pour provoquer ce secours et qu'il n'y ait de notre part aucun acte volontaire pour exposer quelqu'un à la tentation et fournir aux autres la moindre occasion de le croire coupable. Aussi longtemps que nous vivrons, il nous faudra préserver avec détermination nos affections et nos passions. Car nous avons affaire à une corruption interne, à des tentations extérieures et partout où l'œuvre de Dieu avance, Satan utilise des circonstances de manière que la tentation agisse de façon accablante sur l'âme. Pas un seul instant, nous ne pouvons être en sécurité, si ce n'est en nous appuyant sur le Tout-Puissant, en ayant notre vie cachée avec le Christ en Dieu. Texte tiré de Letters to Young Lovers, à la section 6, au païs 63 à 64, écrit par Ellen G. White, Lettres aux jeunes amoureux. Remue-ménage, suite à l'étude de 1 Corinthiens 7, versets 1 à 9, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Que vous dit-il au sujet de vos semblables ? Révisez le verset à mémoriser, en quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain. Remue-ménage Remue-ménage Remue-ménage